Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Wow ! Hier, j'ai reçu un email. Un email venant d'une personne que je ne connais pas. Mais cet email, ce message-là a l'insuspect. Est-ce que c'est un abonné ? C'est peut-être un abonné. Mais c'est peut-être une personne qui a regardé nos vidéos au moins une fois dans sa vie. Et ce message m'a l'insuspect. C'est tellement inquiétant que j'ai décidé de vous partager ce message. Je veux que vous et nous, nous arrivons à décrypter ce message. Déjà, regardez à l'écran, dites-moi, qu'est-ce qui se trouve à l'écran ? Comme vous pouvez le voir, même Nyonce Ribbonne, il voit une femme très sexy, hyper sexy. En même temps, elle a des ailes. Et ces ailes-là ressemblent à des machines. Des machines, franchement, on peut dire que c'est une âme. En fait, elle-même, elle est bien armée. Et quand vous la voyez, vous avez l'impression que c'est la Reine du Ciel. Ou, au pire des cas, un ange de lumière. Ça veut dire que le diable peut se déguiser en ange de lumière infini vers vous. Mais vous devez toujours lui poser des questions qu'il faut. afin de pouvoir savoir qui il est réellement. Parce qu'il peut chercher à vous avoir. Il peut chercher à passer par n'importe quoi. Ce message parle d'argent. Et quand il s'agit d'argent, mes frères et soeurs, ça crée toujours la guerre. Pour éviter les histoires, nous allons vous présenter ce message. Et vous-même, vous nous direz si c'est du fake ou pas. Dans la partie commentaire. Si vous nous direz si c'est un piège du diable, du malin ou pas. Ça veut dire qu'ici, nous vous invitons à avoir un esprit de discernement puissant. Afin de pouvoir décrypter cela. Alors, mes frères et soeurs, je pense qu'il est bien compris. Et qu'on demande à Dieu de nous soutenir. Ok ? C'est parti. Nous sommes fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens maintenant. Viens nous assister. Viens nous guider. Tout au long de cette vidéo, donne-nous ton intelligence, ta sagesse. Afin que nous puissions décrypter si ce message est un bon message ou pas. Ou encore quel est l'esprit du malin qui est caché juste là derrière. Nous voulons aller au ciel. Les choses de ce monde ne sont que passagers. Nous avons juste besoin de toi, Seigneur, pour nous quitter aujourd'hui. Pardonne-nous nos péchés, pardonne les péchés de tous les abonnés. Et que toi-même, tu sois toujours avec nous pour nous garder. Amen. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit aussi, que même si un ange vient avec la parole de Dieu, et à la fin, cet ange-là vous dit, « Alla adorer d'autres dieux que le vrai dieu », c'est que ce gars, c'est un faux gars. Vous allez entendre ça ici. Là, nous nous proposons de vous montrer le message. Voici le message qui apparaît sous vos yeux. Comme vous pouvez le voir, c'est un long message. Nous essaierons de lire ce message comme ce doigt avec vous. Vous pouvez même déjà commencer à lire. Que voulez-vous aller comme mes frères et sœurs ? On voit ici. Bonjour. Ravie de vous faire part de mon message malgré mon état de santé actuel. Je suis M. Gré, M. Bon, M. S. I. G. R. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mes premiers mots ont dit Giovanni Innocenzo Matinelli, ancien vicaire apostolique de Tripoli, d'où j'ai servi pendant 32 ans, 1985-2017. Je suis né au Libye, puis je me suis installé en Italie, où j'ai commencé ma mission à servir à notre Seigneur Jésus-Christ. De tout cas, en février 2001, je suis allé en mission au Bénin pour renforcer nos frères et nos sœurs et pour les préparer à bien faire le travail que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Là, on va maintenant descendre le paragraphe pour bien voir ce qui va se passer par la suite. Je suis bien conscient que nous ne nous connaissons pas. Je suis bien conscient que nous ne nous connaissons pas. Mais si je vous envoie ce message, c'est parce que je n'ai pas d'autres moyens d'expression aujourd'hui à part l'Internet. Cela vous semblera un peu suspect, bien vrai, que nous ne nous connaissons pas. Vous ne me connaissez pas et que je ne vous connais pas. Je crois beaucoup au destin. Alors, je me dis que c'est le destin qui a voulu que nos deux chemins se croisent. Et cela doit rester dans une très grande confidentialité. Je vous prie. Déjà, si une personne la demande à Nance Reborn de ne pas divulguer cette information qui est là. Déjà, à ce niveau, on peut dire quoi? On peut dire que cette personne cherche à nous rassurer et que c'est Dieu qui l'envoie vers nous. Voilà. C'est exactement ce que le diable fait. Il cherche d'abord, il cherchera à vous rassurer qui n'est pas le diable. Peut-être qu'on va trop vite, mais vous allez comprendre tout de suite. De toute façon, nous sommes là. Nous sommes là. Bien. Qu'est-ce qu'on dit par la suite? Par la suite, vous allez déjà voir là maintenant ce qui va venir. On nous dit j'ai en ce moment dans mon compte personnel bloqué la somme de 906.000 euros. 906.000 euros. Ça veut dire que ça voisine les millions d'euros. Ok. 906.000 euros que j'avais gardé pour un projet. Cette personne nous dit qu'elle a environ un million d'euros qu'elle avait gardé pour un projet. Mais pourquoi nous partions d'argent? Pourquoi nous partions d'argent qui avions un million? Pourquoi? Alors, je peux le repasser la puce. Peut-être nous dit j'aimerais prendre par vous pour aider d'une part des personnes en besoin. C'est-à-dire que cette personne veut nous utiliser afin de pouvoir aider des personnes en besoin. N'est-ce pas? Si c'est ce que je veux. c'est bien écrit ici. Les orphelins par la suite rendent heureux les pauvres aider les jeunes entrepreneurs à la recherche de financement pour faire grandir leur secteur d'activité. Je serai gré de vous donner cet argent qui donner cet argent qui pourra ne pas vous aider dans votre entreprise société ou association. donc cette personne me dit cette personne dit à Nance Ribbon qu'elle veut donner un don de environ 1 million d'euros à Nance Ribbon pour être plus précis 906 000 euros à Nance Ribbon juste comme ça parce qu'elle veut aider des associations et elle veut que nous sommes nous que Nance Ribbon soit au-devant de cette affaire pour qu'elle puisse aider cette association. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette personne veut nous donner cet argent afin que nous puissions prendre cet argent pour aider les gens. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que c'est ce que je comprends ? Est-ce que c'est ce que je comprends mes frères et sœurs ? Peut-être que je comprends mal. Peut-être que je comprends mal. Vous pouvez m'expliquer. Dites-le moi. Et cette personne nous dit Je vous prie d'accepter cela car c'est un don que je vous fais et cela sans rien demander sans rien demander en retour. Elle a dit au retour mais ça veut dire bon ça veut demander au retour. Ok. Plus loin on voit je souffre énormément et j'ai très peur j'ai très peur mourir sans avoir fait don de cet argent. Sinon je pense que cela serait un cachet. Si vous êtes d'accord si vous êtes d'accord j'attends donc votre réponse à mon message à cette adresse. et la adresse c'est bishop bishop tripolibia .mg arrobas gmail arrobas plutôt hotmail .com et cette personne nous dit par la suite car c'est la boîte que je consulte le plus souvent que la paix du seigneur soit avec vous msgr giovanni giovanni inocenzo madinelli une personne une personne veut me faire don d'environ un million d'euros mes frères sœurs et cette personne veut veut juste me faire don d'un million d'euros et cette personne veut que si je suis d'accord je lui envoie un message par e-mail à son adresse qui se trouve à son adresse son adresse électronique qui se trouve sur le corps ma frère sœur qu'en pensez vous qu'en pensez vous ces temps-ci beaucoup de bonnes choses m'arrivent ça je le reconnais tu fais de grandes choses et tu ouvres tes portes tu compotes et j'ai produit le soleil pour ça mais si le diable passait par là pour essayer de venir nous séduire il a menti aujourd'hui et il a menti demain dis-moi frère dis-moi ça le diable il a menti aujourd'hui et il a menti demain environ 1 milliard 1 million d'euros juste comme ça juste comme ça juste comme ça ok au pire des cas si c'était vrai pour nous au pire des cas mes frères et sœurs laissez dans la partie commentaire jamais voir vos commentaires au pire des cas si c'était vrai au pire des cas si c'était vrai pourquoi cette personne veut m'envoyer de l'argent à moi alors que le travail qui se trouve sur le bonnes ici ce n'est pas un travail humain c'est un travail d'esprit c'est un travail de Dieu pourquoi pourquoi cette personne veut que moi je sois au devant des choses au devant des gestes qu'elle veut faire pour sauver des gens pour aider des gens même à réussir leur vie or elle peut faire ces mêmes gestes là même en secret parce que quand vous donnez avec la main gauche la main droite ne doit pas être au courant pourquoi vous faites à tout pour que ce soit moi qui sois au contrôle de tout quand le diable veut vous avoir il vous fera passer pour une personne importante quand le diable cherchira vous avoir il va vous faire passer pour une personne importante est-ce un message d'un anjou d'un démon maintenant mes frères et soeurs est-ce un message d'un anjou d'un démon maintenant toi qui regarde cette vidéo t'es curieux t'aimerais peut-être appeler le numéro et bon il n'y a pas de numéro mais t'aimerais vraiment envoyer le message pour que cette personne la puisse réagir si tu as envoyé le message là-bas ça n'engage que toi je n'enverrai jamais de message à des personnes qui cherchent à faire plaisir à l'homme à un être humain les gens quand ils vont à l'église ils font des dons ils font des dons aux pasteurs pour que les gens puissent voir puissent comprendre mais nous n'avons pas besoin de ça ici Dieu nous donne de bonnes choses même une porte vient de s'ouvrir et ici tous les abonnés sont au courant quand on fait un don on fait le don parce qu'on a envie de le faire on ne force pas quelqu'un ici en dessous de cette vidéo se trouve toutes les informations pour faire le don allez lire on dit si je vais prendre le portable vous n'avez pas me tromper nous allons aller lire vous n'avez pas me tromper ça c'est un message que j'ai envoyé récemment on vous dit que Nance Rebound 3 notre 3ème chaîne YouTube est activée il y a des nouvelles vidéos qui vous attendent là-bas même aujourd'hui mais donc nous allons juste prendre une vidéo une vidéo par exemple ça bon on va voir juste en dessous moi je cherchais une vidéo voilà la vidéo où je vous parlais je vous disais que je suis un joueur du voulant de faire le sur du voulant de faire le match c'est cette vidéo là c'est suite à cela qu'il a reçu ce message comme si le gars voulait venir participer à mon bonheur actuellement et quand vous cliquez sur la vidéo juste en dessous et si vous montrez même directement bon allons sur Nance Rebound nous allons vous montrer directement sur la en direct ici puisque nous sommes là préparez-vous là ça devient extraordinaire on va aller sur Nance Rebound Nance Rebound qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a un abonné veut me donner un million d'euros juste comme ça juste juste comme ça pour commencer vous devez savoir vous devez savoir que moi mes parents ne m'ont pas appris la facilité Bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous vous pointez très bien bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous vous pointez très bien et bien c'est extraordinaire êtes-vous comme vous pouvez le voir nous sommes des regarder une vidéo comme vous comme un abonné qui cherche à regarder une vidéo et vous pouvez voir que juste en dessous de chaque vidéo en dessous de nos vidéos se trouve ça vous voyez abonnez-vous et activez la cloche si vous l'avez fait félicitations écoutez félicitations et si vous voulez faire des dons et regardez bien si vous voulez faire des dons si vous voulez faire des dons si vous voulez faire des dons allez sur paypal et voici notre adresse qui est là ou allez sur directement sur western union parce que c'est ce qu'on veut le recommande le plus puisque on peut le toucher on peut prendre pour avoir cet argent là directement et si vous si il y a des questions parce que vous allez sur western union pour faire le retrait on vous demande la question et la réponse donc vous devez envoyer le truc sur la question la réponse tout ça par e-mail toutes les informations qui vont nous aider pour le retrait de cet argent tout ça doit être envoyé par e-mail sur nyanser arroba gmail point com et comme vous voyez cet e-mail que nous voulons de recevoir nous a été envoyé sur notre e-mail professionnel e-mail professionnel vous voyez c'est notre deuxième e-mail qui n'a rien à voir avec cet e-mail là même où on fait les dons c'est-à-dire que cette personne n'est pas du tout informé de ce qui se passe ici on dirait et vous voyez que à la fin on dit quoi Jésus est mon seul sauveur c'est-à-dire que dès que tu arrives même ici si j'ai répond tu sais où tu te trouves tu sais déjà où tu te trouves parce que même même à l'introduction à la c'est-à-dire sur la page d'accueil tu vois le Seigneur Jésus Christ est mon seul sauveur et il y a donation ici bon mes frères et soeurs vous voyez vous même ça veut dire ce que ça veut dire c'est-à-dire que j'allais dire que on va se poser la question mais comment cette personne a fait pour arriver sur Nyonce Reborn ou qu'est-ce que cette personne cherche-t-elle à faire ça c'est Nyonce Reborn 3 pour avoir accès à notre page d'accueil et pour vous abonner à notre page d'accueil et pour vous abonner à notre page d'accueil et pour vous abonner tout simplement sur notre page d'accueil ce qui suit c'est des témoignages puissants même plus puissants que puissants pour bien le regarder pour bien découvrir les choses à l'intérieur vous devez absolument prier et demander à Dieu de vous soutenir de cette dimension-là mes frères et soeurs nous devons découvrir que il y a des choses théoriques qui existent mais nous avons besoin d'être bien informés sur la chose je serai prêt pour la prochaine vidéo si vous avez aimé la vidéo cliquez sur ce sujet j'aime et partagez-la et par vous aussi ça va être extraordinaire voici ce qui s'est passé donc si vous voulez regarder ce témoignage j'allais sur Yance Rebond 3 c'est mon nouveau témoignage qui vient d'arriver les gens ont déjà commencé à le regarder donc vous voyez que nous travaillons et c'est pas seulement ça il y a même Yance Rebond 2 allez une nouvelle vidéo vient d'appart sur Yance Rebond 2 regardez ça les gens qui font des choses pour nous parfois bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Yance Rebond c'est extraordinaire de vous revoir aujourd'hui si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant tuer l'approche et en cliquant sur Yance Rebond 2 vous pourrez tout simplement avoir accès à nos pages d'accueil ouvrez nos 3 autres chaînes il s'agit de Yance Rebond Yance Rebond 3 et Yance TV soyez prêts qu'est-ce que c'est que ça ? voilà vous voyez que nous travaillons nous travaillons sérieusement sérieusement ah si vous voulez faire le don mes frères et soeurs faites le don à Dieu faites le don à Dieu ne cherchez pas à rentrer en contact avec un humain parce que si vous cherchez à rentrer en contact avec moi c'est sûr que votre don ne touchera même pas à Dieu donc moi en conclusion je peux dire que c'est un piège il y a tous ces moyens là qui sont déjà établis pour que les gens puissent faire le don comme ça c'est-à-dire dans le secret tu fais le don, tu peux envoyer un message mais c'est entre Dieu mais là où tu nous demandes ah on doit passer est-ce qu'on approuve ce que tu dis ou ceci cela il y a l'oeuvre du malin derrière mes frères et soeurs est-ce que vous êtes tenté de passer un million d'euros ? peut-être que ça peut vous séduire mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire la chose que je sais c'est que l'enfer ce n'est pas pour les enfants regardez ça regardez ça est-ce que vous pensez que l'enfer c'est la blague ? il y a des gens qui sont juste allés en enfer parce que ils ont fait des choses même inutiles regardez c'est réel les gens qui sont allés en enfer regardez est-ce que c'est une chose bonne à faire ? à voir je préfère amasser le petit à petit petit à petit et aller de l'avant venez de chercher à voir gros venez du diable et aller dans un endroit pareil seigneur mon dieu tu m'entends s'il te plait pardonne moi sauve moi aussi je vais aller au paradis éloigne moi de tout ce qui n'a pas de toi les frères c'est notre prière ceux qui sont dans ce tel lieu là si elles ont besoin d'un million d'euros même si c'était un milliard d'euros qu'est-ce qu'il y a ? nous devons faire attention nous devons faire attention nous devons faire attention nous devons faire attention à ne pas nous laisser séduire par des gens qui viennent se présenter comme des frères car même le diable se déguise en ange de lumière même le diable se déguise en ange de lumière est-ce que vous voyez ça mes frères soeurs ? s'il y a une bonne nouvelle chez vous et que vous vous réjouissez vous-même le diable cherchera à venir casser l'ambiance et le bon moyen de casser l'ambiance c'est de vous plonger des problèmes du genre vous vous recevez 5 000 euros même 10 000 euros comme don mais bon vous avez travaillé en bouton 10 000 euros vous avez bien travaillé prenez 10 000 euros c'est plus fou maintenant le diable il a vu ça comment va-t-il faire pour pouvoir vous arracher les 10 000 euros là ? ce sera ça sa préoccupation le droit que vous venez ça va passer pour quelqu'un qui veut vous offrir par exemple 906 000 euros comme ce que vous avez vu comme ce que vous avez vu même que vous voyez ici encore et vous si vous ne faites pas attention et que vous aimez beaucoup 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 l'argent comme vous voyez l'argent vous tremblez tout de suite aïe 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 vous serez des problèmes regardez le message j'ai bien reçu j'ai bien reçu juste au milieu là j'ai en ce moment dans mon compte personnel bloqué la somme de 906 000 euros regardez 906 000 euros que j'avais gardé pour un projet mais mon frère si tu as gardé cet argent pour ton projet fais ton projet tranquillement pourquoi venir déranger à une personne qui est tranquille de son cours en train de se rejeter parce que tu es en train de faire des caméras pour elle qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui vient si vous partagez ce message et pour vous dire à vous mes frères et soeurs si vous avez de l'argent si vous voulez de gagner de l'argent ou si Dieu veut de vous une grande porte pour vous soyez content mais le diable mais sachez aussi que le diable va venir à côté pour essayer de vous de cacher l'ambiance pour casser le chou en vous proposant certaines choses qui sont des pièges des messages des messages suspects juste comme ça quelqu'un a voulu me donner 906 000 euros 906 000 euros c'est pas une chose que je vais jamais avoir dans ma vie c'est le même rien comparé à ce qui arrive le diable c'est qu'il y a des grandes choses devant qui arrivent pour nous donc déjà il veut nous arrêter en chemin est-ce que c'est du vrai agent ou c'est de l'agent de sang que pensez-vous de ce message ? réagissez maintenant réagissez maintenant j'attends votre réponse réagissez maintenant j'attends votre réponse et n'oubliez pas de vous abonner sur nos trois chaînes si vous voulez faire des dons vous qui regardez cette vidéo ou les abonner si vous voulez faire des dons faites les dons tranquille dans l'anonymat si vous voulez envoyer un message via Paypal on peut envoyer un message ou via email pour envoyer un message mais vous voulez que ce soit un message positif et un message qui va nous amener à croire que le don que vous venez de faire aussi vous l'avez fait juste parce que vous vous intéressez à Dieu sinon si on voit que vous vous intéressez à nous on regarde bien votre email et on vous renvoie votre argent tranquille ah tranquille qu'est-ce qu'il y a ? merci d'avoir regardé la vidéo mes frères et soeurs merci d'avoir regardé la vidéo puisque nous sommes dans une vidéo premium première voilà vous pouvez laisser vos commentaires vous pouvez laisser votre écrit dans la chat directement et nous dire ce que vous en pensez et nous nous reprenons notre travail un témoin puissant va suivre bon je ne sais pas si il y a un témoin puissant ou pas mais c'est vrai si il y aura quelque chose encore restez connectés abonnez-vous sur notre chaîne actuez la cloche cliquez sur le bout allez sur la page d'accueil allez tout voir là-bas allez voir vous-même vous serez même surpris ah un orage fini un orage tout vu faites attention les frais seuls prenez soin de vous qui vous bénisse puis Dieu vous garde qui vous protège qui soit le centre de votre vie tout le jour de votre vie jusqu'à la fin des temps même si un ange très beau veut vous voir posez-lui de vraies questions ne tombez pas à son piège on se reprend plus de bon merci